Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour les enfants, comment ça va, vous allez bien ? Écoutez, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire. Comment identifier le genre d'un nom ? D'accord ? Comment savoir s'il est masculin ou féminin ? C'est très facile, vous allez voir. Donc pour commencer, c'est un garçon. On peut dire un garçon, le garçon, et quand il fait des actions, qu'est-ce qu'on dit ? Il. D'accord, regardez les enfants, ouvrez bien les oreilles. Nous avons un, le, il. Alors quand vous trouvez ces mots, un, un garçon, c'est masculin ou féminin ? Bien sûr, c'est masculin. Quand vous trouvez un, le ou il, c'est masculin. Comme un garçon, c'est masculin. Le cahier, il y a le masculin. Masculin. Très bien. Vous avez deviné sans doute, regardez maintenant, nous avons, qu'est-ce qu'on va dire ? Bien sûr, une fille. Une fille. On peut dire aussi la fille. Et quand elle bouge, quand elle fait des actions, on parle, on dit elle. D'accord ? Ah, regardez, est-ce qu'on a un ? Non, pas du tout, nous avons une. Est-ce qu'on a le ? Non, il y a la et elle. Alors retenez bien les enfants, quand vous trouvez une, la ou elle, c'est masculin ? Non, c'est féminin. Féminin. Très bien. Donc on récapitule. Regardez à gauche. A gauche, nous avons garçon et cahier. Qu'est-ce qu'on dit ? Un garçon ou bien un cahier. D'accord ? Donc ici, à gauche, nous avons un, le, il. Quand vous trouvez un, le, il, c'est masculin. Très bien. A droite, il y a la fille et la règle. Regardez là, une. Donc quand vous trouvez une, la, elle, c'est comment ? C'est féminin. Bravo. Bon, faisons quelques exercices. D'accord ? Ah, regardez à gauche et à droite. À droite, nous avons masculin, il y a un, le, il, féminin, une, la, elle. Alors au milieu, nous avons un groupe nominal, une table. Qui peut m'aider ? Alors je ne sais pas, une table, c'est masculin ou féminin ? Ah, regardez, il y a une. Ah, mais voilà ! Une, ça veut dire c'est féminin. Ah, merci, bravo ! Et regardez, ah, maintenant, le cahier. Le cahier, c'est masculin ou féminin ? Ah oui, il y a le. Bravo, le, c'est masculin. Le cahier est masculin. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, regardez, il, c'est masculin. Très bien. Elle écrit. Elle, vous avez trouvé ? Très bien, c'est féminin. Elle, on parle d'une fille ou féminin. Très bien. Maintenant, je vais enlever les images à gauche et à droite et c'est à vous de me dire. Un livre. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a un. Ah, bravo ! Un, c'est masculin. Ce nom est masculin. Bravo. Pourquoi ? Parce qu'il y a un. Le cartable. Le cartable. Ah, il y a le. Le, bravo, vous l'avez dit avant moi, mais c'est super. Le, c'est masculin. Très bien. La classe. La classe. Oui, il y a la. C'est féminin. Bravo, bravo. Très bien. Une ardoise. Il y a une. Bravo. C'est féminin. Vous êtes doués. C'est magnifique. Ah, hop, hop, hop. Attendez. Là, ça devient difficile. Regardez. Je n'ai ni un, ni une. Rien. Je n'ai que chien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans notre tête, les enfants, qu'est-ce qu'on dit ? Un chien ? Une chien. Mais bien sûr, un chien. On peut dire un chien, le chien. Ah, donc c'est masculin. Très bien. Et vache. Alors, vache, on dit la. Ah oui, la vache ou bien une vache. Donc, c'est féminin. Très, très bien, les enfants. Poule. On dit le poule ? Non. On dit la poule ou bien une poule. Très bien. Donc, c'est féminin. Cheval. Ah oui, cheval. C'est un seul cheval. Donc, c'est un, le ou un. C'est masculin. Très bien. Donc, faisons un petit rappel, les enfants. Quand vous trouvez un, le, il, c'est comment ? C'est masculin. Et quand on dit une, la, elle, c'est féminin. Écoutez, je suis très fière de vous. Bravo, bravo. Faites quelques exercices concernant ça, d'accord ? Travaillez, cherchez des mots, des noms. Et dites, est-ce qu'on dit un, une ? D'accord ? Alors, on se dit à la prochaine séance. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Ha.